...soleillé, alors des séjours un peu plus courts, mais une fréquentation plutôt en hausse. À Canenay, en Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, Astrid Mesmorian, William Veillemin et Alain Simonnet. Belle nouvelle, 2 millions de Français de plus que l'année dernière partent en vacances cet été. En revanche, le budget baisse, 2000 euros environ par foyer. Cette famille a économisé pour pouvoir partir deux semaines et demie cet été et réserver sa location très en avance, mais une fois sur place, il faut arbitrer. Pendant les vacances, on cherche aussi tout ce qui est activités, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes gratuites. Donc là, il y a les tours de Zubaï, ça peut être après plusieurs tours de manège qu'on prend en gros avec une amie. Je fais beaucoup de comparaisons au niveau des prix, que ce soit dans les boutiques, dans le marché, sur le marché, tout ça. Côté commerçant, la saison est prometteuse, mais la propriétaire de cet hôtel-restaurant constate certains changements. La chambre s'apprête à partir de 15h. On est complet pratiquement tous les jours. La clientèle, à l'heure d'aujourd'hui, part plus de 15 jours, ça c'est fini. Ils vont partir 3-4 jours, bien calculés à l'avance, tout va être organisé. Et nous, à la réception, on s'aperçoit que lors de leur arrivée, ils savent exactement combien ils doivent payer. Et il n'y a pas de place pour l'imprévu.